Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la crise anglophone et nous fait savoir que c'est plus de 450 enlèvements qu'on a recensé en 2023. Cameroun Kenya également, les lions indomptables héroïques, marché central de Bouddha, plus de 15 boutiques réduites en cendres, faux médicaments, une cargaison de plus de 500 millions de francs CFA détruites, trompés également, un faux préfet escroque 300 000 francs CFA à un censeur. Voilà donc les informations à lire ce matin dans les colonnes de la nouvelle expression. Le quotidien vert, émergence pour sa part, revient également dans la crise dans le noso, au moins 450 enlèvements en 2023. C'est également le titre qui fait la grande une du journal ce matin. Également à retrouver, interdiction des débats sur la santé de Paul Biya, les condamnations plumes contre Paul Atonga dit, Lions indomptables, Marbris menace de démissionner. Enseignement supérieur, l'université de Marois outille ses enseignants et puis présidentielle. C'est Akere Mouna qui présente sa candidature. Nous continuons ce matin avec le quotidien, le messager qui s'intéresse à la femme rurale qui est en vitrine ce 15 octobre 2024. Le bonheur de nourrir le monde, c'est le titre que nous présente le journal. Mamelle nourricière du Cameroun, elle se montre sur tous ses visages dans son combat et ses désirs à capitaliser son savoir-faire pour être une meilleure productrice des richesses. Affaire Fécavolé, on en parle également ce matin en pied de une. Bouchras Match, la forfaiture s'est à retrouver. Face à la presse d'ailleurs, la présidente de la CAVB reconnaît Pélo Bourdon comme président légitime. Le quotidien bleu, le jour d'Aman Mana. Ce matin, on donne la parole à Kawala et François Ouassousni qui disent, je cite, « On doit parler de la santé de Paul Biya ». Ces lettres ouvertes nous sont présentées ce matin des pages de 6 à 9. Développement local également à retrouver. La décentralisation coûte 400 milliards de francs CFA par an au Cameroun. L'enveloppe a été grossie par un nouveau guichet issu de la Banque mondiale. Le but est d'améliorer la gouvernance locale qui reste une faiblesse au Cameroun. Nous continuons ce matin avec le quotidien « Mutation » qui parle de présidentielle 2025. Le front de gauche nous est présenté ce matin à la grande une. En coalition avec des partis politiques et des mouvements syndicaux, le Social-Démocratique Front propose 100 mesures pour transformer le Cameroun en trois ans. Le projet politique du SDF pour les deux prochaines années a été adopté au cours du Comité exécutif national tenu donc samedi du côté de Yaoundé. Événement également à retrouver ce matin. Des prières pour Paul Biya et la paix au Cameroun. C'est d'ailleurs à retrouver en page 7. Le quotidien à capitaux public Cameroun tribune dans sa parution de ce 14 octobre 2024. Paul des éliminatoires de la Cannes 2025. Opération qualification pour le Cameroun. Et d'après le quotidien, les liens indentables sont prêts à rugir à nouveau cet après-midi dans la capitale ougandaise. où ils affronteront le Kenya en match retour. Le Cameroun peut déjà assurer son ticket pour le Maroc. Un cas de succès au cours de cette quatrième journée des éliminatoires face aux Arambistar. Après la victoire du match allé, 4 buts à 1. C'était vendredi dernier du côté de Fandena à Yaoundé. Nous continuons le périple ce matin avec le journal d'expression politique qui parle de la santé du chef de l'État. Vando Ayulo, clôt le débat, nous renseigne le journal. Pour le quotidien, l'économie, on parle de qualité des services dans les télécommunications au Cameroun. Des améliorations s'imposent, nous renseigne le journal. De nombreux manquements ont été observés au terme d'une session d'évaluation effectuée les 10 et 11 octobre 2024 par Minet Libam-Lilliquin. C'est le ministre des Postes et Télécommunications chez Camtel Orange et MTN Cameroun. S'agissant du veto du Minet, ce matin, le biais hebdomadaire, l'indépendant titre, le psychodrame. Nous continuons ce matin avec le quotidien de la santé-éco-santé qui parle de la confrontation entre le Kenya et le Cameroun. Il nous fait savoir que l'hôpital général de Yaoundé a sauvé le défenseur camerounais Christopher Woh. Pour le tri-hebdomadaire le soir, on parle du forum des PME du GECAM. Booster l'écosystème entrepreneurial camerounais, voilà le titre qui nous a présenté ce matin. D'ailleurs, c'était l'objectif visé par la tenue du tout premier forum des PME du GECAM, organisé vendredi dernier au siège du GECAM dans la ville de Douala, sous la présidence du ministre des Petites et Moyennes-Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Bazilequin III, avec pour fil d'Ariane, développé les synergies entre les acteurs pour accroître les performances des PME au Cameroun. Journée mondiale de la normalisation également, on en parle, la Nord est au cœur de l'événement. Le biais hebdomadaire le financier d'Afrique, pour sa part ce matin, s'agissant de distinctions, nous présente les raisons pour lesquelles Louis-Paul Mottazé est le meilleur ministre des Finances de la CIMAC. Il a été honoré à Brazzaville pour ses réformes et ses actions visant à créer des conditions d'investissement attrayantes. Ce matin, le biais hebdomadaire le financier d'Afrique fait pour nous un retour sur les changements importants qui ont amélioré la gestion des finances publiques au Cameroun. Et puis, le financement de l'économie, c'est le GECAM qui déplore le faible volume des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises. Le journal de l'économie et des finances est qu'au matin, pour sa part, revenant avec l'affaire Glencore, nous présente la menace sur la divulgation des noms des complices camerounais. Et puis, hydrocarbures, les dessous de l'éviction de ciment palais de la tête de Tradex, nous est présenté ce matin en petite une. L'hebdomadaire sans détour pour sa part ce matin revient sur l'interdiction des débats sur la santé du chef de l'État. C'est Atangandi qui met les chaînes de télé au pas, d'après le journal. Amélioration également de l'offre de l'eau potable au Cameroun. La Camwater veut capitaliser le Paipiz. Elle annonce une campagne spéciale visant à connecter de nouveaux abonnés à son réseau afin de leur permettre de bénéficier des acquis de ce gigantesque projet. On en parle d'ailleurs amplement ce matin avec l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Coloco qui titre « Alimentation en eau potable » et maintenant le temps de la campagne massive de branchement des usagers. Le quotidien EcoNews pour sa part ce matin nous présente comme à l'accoutumée deux unes principales. La première parle de libérer le potentiel des PME. L'ambitieux projet du GECAM et du MINMEZA nous est présenté ce matin à la grande une. Alarmes rouges également, la cybercriminalité menace les fondations du système financier de la CIMAC. Le triabdomadaire, la météo pour sa part, parle du pont de Massox-en-Loulou. 61,6 millions pour la réhabilitation d'urgence. C'est le montant que débloque l'État selon une correspondance du MINETA SGPR. Fadi Nangongo adressé le 10 octobre au MINFI Louis-Paul Mottazé. Et nous continuons avec la météo sport qui revient sur les lions indomptables et nous présente la menace Brice. C'est ma Brice qui menace de démissionner ce matin. Réinvention des PME ce matin, la grande une du quotidien d'information républicaine. Le drapeau, le MINMEZA et le GECAM s'engagent d'après le journal. Nous continuons avec le quotidien Info Matin qui s'intéresse à l'autoroute Yaouni Douala. Comprendre les 900 milliards de la phase 2, c'est lire justement les pages 5 à 7 du Info Matin. Ce matin, le triabdomadaire Le Témoin donne la parole à l'honorable Cabralibi. C'est malsant de souhaiter la mort du président de la République. C'est d'ailleurs cette adresse qui fait la grande une du triabdomadaire ce matin. Et pour le quotidien, l'info à chaud, on parle du banc de touche des lions indomptables. Le secrétaire particulier du coach a-t-il sa place ? C'est une interrogation. La FIFA, d'après le journal, prévoit la présence de l'entraîneur, ses adjoints et le personnel médical sur le banc de touche. La place de l'assistant coach, considéré comme son secrétaire particulier, est dans l'égradant. Nous renseigne donc le journal ce matin. Conjonctue économique pour sa part ce matin nous fait savoir que Nicolas Sarkozy, loin du Cameroun, met déjà persona non grata. Et nous terminons en handball. Fortune diverse pour les Camerounais au Maroc. Les clubs camerounais engagés dans la 45e édition du championnat des clubs champions au Maroc affichent des résultats mitigés. FAP, messieurs, a remporté sa première victoire ce week-end, tandis que Friendship et la Fondation André Zico peinent encore à s'imposer. Voilà qui met en termes à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada